Bien le bonjour, j'espère que tu vas bien. Moi je vais bien, je suis toujours à Armasao de Pera, au Portugal. Je m'y sens bien. Comme tu le sais, j'ai décidé pendant une durée indéterminée de ne pas faire de grands voyages. Depuis le début de l'année, j'ai fait un peu plus de 2000 kilomètres. Et là maintenant, je roule un petit peu à droite, à gauche, c'est tout. Je roule surtout avec le vélo. Donc ça, c'est pas mal du tout. Qu'est-ce qui se passe actuellement ? Ben oui, je fais moins de vidéos parce que comme je ne roule pas, ce n'est pas la peine de faire des vidéos pour faire des vidéos. Donc je te donne des nouvelles que de temps en temps. Je partage avec toi mon quotidien. Et qu'est-ce qui se passe dans mon quotidien ? Qu'est-ce qu'il y a ? Tu rentres de promenade ? Tu veux que je m'occupe de toi, c'est ça ? Tu as à boire, tu as à manger. Qu'est-ce que tu veux d'autre ? Qu'est-ce qu'on devine ? Ben oui, on le sait. Tu parles tellement clairement. Tu te fais tellement bien comprendre. Voilà. Voilà ce qu'elle veut, mademoiselle. Elle veut les gratouilles de l'après-promenade. Bon, je peux continuer, Cassie ? Oui ? Ben merci. Ah, non, ce n'était pas continuer les caresses. Bon. Allez, on reprend. Tout de suite, le plus important, je te dis un grand merci. Je t'ai parlé du journal de voyage que j'ai fait, donc de deux types. Et tu as réagi du tac au tac. Tu as beaucoup acheté. Il y a beaucoup de personnes qui l'ont acheté. J'ai eu beaucoup, beaucoup de retours sur les deux types. Donc, celui-là, c'est le plus petit, le plus simple. Celui-là, c'est le plus important. Voilà. Avec des idées à la fin pour rappel. Attends, je vais y arriver. Des idées pour remplir avec des autocollants, des tickets, des flyers. Enfin, plein de choses. Je donne plein d'idées, des dessins à faire, etc. Donc, j'ai beaucoup de retours de ta part. Beaucoup de retours positifs, ce qui me fait très plaisir. Puisque c'est une création de A jusqu'à Z par mois. Amazon fonctionne comme YouTube. C'est-à-dire que plus il y a de commentaires, plus je vais être mise un petit peu en avant par Amazon. Donc, j'aimerais te demander un service. À toi qui a acheté le journal de voyage et qui en est content, qui l'aime bien. C'est de mettre un commentaire, même un petit commentaire, suite à ton achat du journal des voyages. Alors ici, tu vois, j'en ai plein d'imprimés. Et en fait, sur l'air de camping-car, eh bien, j'en vends. J'en vends. Il y a des personnes qui m'en achètent. Comme j'en ai fait en anglais, ça se vend aussi en anglais. Et j'en suis très contente. Donc, s'il te plaît, sur Amazon. Je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas Amazon. Je ne rentrerai pas dans la polémique. Tu sais bien, je n'aime pas les polémiques. Donc, s'il te plaît, voilà, un petit service. Mets-moi un petit commentaire avec plein d'étoiles sur mon journal de voyage. Parce que comme ça, ça va m'aider encore pour ce travail. Et je continue d'autres. Il y en a, je te l'ai dit, il y en a un qui est en cours de création. Le petit moment idée. Quelle est l'idée ? Tout simplement, le nouvel arrivant. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai pris un ventilateur sur pied. Il est carrément sur pied. Il est posé entre les deux sièges avant, comme tu le vois. Il balaye. J'apprécie beaucoup. C'est pour ça que je t'en parle. Moi, je l'ai trouvé chez un chinois. Je pense qu'il y en a à peu près partout. Je l'ai payé 30 euros. Et il est vraiment très, très bien. Il a une grande circonférence. Donc, ce qui est pas mal du tout. Ce que je fais quand il fait vraiment très chaud. Je mets une chiffonette. Tu sais, en fibre, bien mouillée. Donc, ça diffuse aussi la fraîcheur grâce à l'humidité du chiffon. Ou sinon, tu peux mettre un chiffon, un coton. Ça le fait très bien. Voilà. C'est l'idée du jour. Il y en a qui mettent des climatiseurs carrément. Et s'enferment complètement dans le camping-car. Pour moi, c'est un truc qui ne me tente pas. J'aime mieux laisser ouvert. Tu vois, attends. Je te montre là. Tu vois, c'est toujours ouvert. Je mets, tu sais, les protections normalement qu'on met sur les pare-brises. Je mets des pinces. Bon, j'ai d'autres pinces plus efficaces. Attends, voilà. Je te montre. Voilà. Ici, celles-ci sont des pinces que je trouve chez les chinois. Toujours. Et j'aime bien rester, tu vois, avec de l'air qui circule. Chacun fait. Il y a aussi les petits appareils rafraîchissants avec de l'eau dedans. Il y en a qui en sont très contents. L'avantage, encore une fois, c'est qu'on a le choix. Donc, chacun peut faire comme il l'entend, comme il le souhaite. Je te montre le ventilateur à l'action et écoute surtout le silence. Le début de journée se passe à peu près toujours pareil. Il y a les camping-cars qui s'en vont, qui doivent faire leurs ablutions avant de partir. Pour ceux qui restent, c'est un petit peu la même chose. Il y a la vidange des eaux usées. Il y a la préparation pour la journée de soleil. On sort les stores. On fait du nettoyage. C'est marrant comme toute vie est ritualisée. Et ça fait partie du quotidien. Ça fait partie du train-train habituel. Et on se salue tous d'un petit bonjour avant de continuer nos corvées matinales. Une envie de changement d'ambiance. Donc, comme tu le vois, j'ai collé un autre Vénilia sur ma table. Alors ça, c'est vraiment le produit génial. Tu en as pour tous les goûts, de tous les styles. Ça se colle facilement. Il faut prendre ton temps, bon, tranquillement, pour ne pas faire trop de bulles. Là, ça fait un petit peu de bulles, mais c'est après, à cause de la chaleur. Ça se décolle facilement. Ça se lave aussi facilement. Et voilà, ça se découpe. Une fois que tu as collé, tu découpes, tu suis le relief, on va dire, la forme de ta table. Et ça se fait très, très bien. Sinon, autour, le canapé, des serviettes en microfibre. Alors ça aussi, maintenant, on en trouve un petit peu de partout. Il y en a à Amazon, il y en a à Decathlon. Il y en a, des fois, il y en a aussi, même à Lidl. Peut-être à Aldi aussi. Et je les fixe avec élastique plat réglable par derrière. Et ça tient très, très bien. Alors, pour nettoyer, tout simplement, des chiffonnettes. Alors, si elles sont neuves, c'est mieux. Celles-ci, bon, je viens de les laver. De l'Ajax pour vitre. Eh oui, de l'Ajax pour vitre, parce que ça dégraisse bien, ça enlève bien toutes les traces. Même les bestioles sur le moteur, je dois dire que ça a bien, bien enlevé. Et pour aider au maximum à enlever les traces de colle sur la maison à roulettes. Et oui, comme d'habitude, je bafouille. Je n'ai pas bu ma chicorée café encore. Donc, ça doit être sûrement ça. Donc, je passe ce produit. De toute façon, il faut bien savoir que malgré ce produit, on devine encore les traces. Bon, là, tu vois, c'est crado. Ça, c'est normal. Je n'ai pas fait du tout. Là, je vais attaquer tout de suite. Mais les traces, tu vois où c'est écrit chausson 6014 et tout, on le devine encore. C'est un petit peu en surbrillance. On ne va pas chipoter, d'accord ? C'est déjà énorme, le projet de gros, gros nettoyage. Mais comme je le fais à la main, je peux aller dans les moindres petits recoins. Et ça, c'est assez sympa. Voilà, ce matin, j'ai nettoyé cette partie. Bon, ça se voit quand même. Alors non, je ne me suis pas filmé en train de nettoyer. Il y a des choses bien plus sympas à regarder que de me voir moins en train de stiquer un coquelicot. Là, tu vois, la grande traînée. Bon, ça sera à faire demain. Là aussi. Ouais, ça, ce sera pour demain. Je pense que demain, je ferai ça. Ouais, jusqu'à la porte. Je ferai la porte intérieure aussi. Oui, parce qu'à chaque fois, j'ouvre les portes de soude, bien sûr. Et je fais l'intérieur de la porte et la porte. Tant qu'à faire, autant aller dans les petits recoins aussi. J'ai fait aussi tous les petits taquets, tu vois, comme ça, poignées, même celles qui sont cassées. Donc, celle-ci qui est rouillée, je vais voir ce que je vais faire. Et puis, bon, voilà. C'est pour ça aussi que ça prend du temps, parce que je vais prendre le temps aussi de faire les grilles, les deux grilles en haut et en bas. Je vais dans le détail et ça fait un bien fou à coquelicot. Mais comment va Cassie ? Eh bien, comme tu peux le constater, Cassie va très bien et elle adore son fauteuil. N'est-ce pas, Cassie ? Oui. Eh bien, non, ce n'est pas ma chérie corée café, comme d'habitude. Là, c'est un grand café au lait que je suis en train de déguster tranquillement à l'ombre de grand pain. Et ensuite, je vais aller me baigner dans la piscine. Alors, je vais te présenter cet endroit, un grand, grand coup de cœur de mon côté. Je découvre cet endroit seul, tranquille, cet endroit en pleine nature. Les propriétaires sont absolument adorables. Ils s'appellent Jean-Luc et Coralie. Je te les présenterai sûrement une autre fois. Pour l'instant, je t'embarque avec moi, comme d'habitude, pour découvrir. J'espère que ça va te plaire. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Parole d'abonnés Tu as vu brièvement Yolande et Jean-Jacques Ce n'est pas toujours évident de se faire filmer C'est normal Moi j'ai un entraînement quand même depuis plusieurs années J'espère te les montrer une autre fois En tout cas ils ont été très courageux de descendre jusqu'en Algare pour me faire une bise de loin Et là ils vont devoir repartir et j'espère vraiment vraiment les voir cet hiver parce que ce sont des personnes absolument fabuleuses Il y avait d'autres abonnés aussi sur l'air de camping-car Ils n'ont pas voulu être filmés ce que je respecte et je comprends tout à fait Mais en tout cas ça me fait toujours très 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 plaisir de rencontrer des abonnés Et c'est aussi, c'est la deuxième raison pour laquelle je continue cette chaîne La première, tu la connais, ça me sert à moi de souvenir Et la deuxième, de vous rencontrer, vous les abonnés Ciao ciao, prends soin de toi